Compte rendu de la 13e réunion du Conseil de Ministres Le Premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukondekien, a présidé ce vendredi 30 juillet par Vision Conférence, la 13e réunion du Conseil de Ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. la communication du Premier ministre-chef du gouvernement, 2. points d'information, 3. approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. examen et adoption des dossiers, 5. examen et adoption d'un texte. 6. communication du Premier ministre-chef du gouvernement La communication du Premier ministre-chef du gouvernement a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. de l'organisation du séminaire gouvernemental. Le Premier ministre a présenté ses félicitations aux membres du gouvernement pour leur participation active au séminaire organisé à leur intention du 22 au 24 juillet dernier pour se ressourcer et se focaliser sur la mise en œuvre du programme du gouvernement qui repose sur 15 piliers, 62 axes et 340 actions. A la suite de ces séminaires, il est attendu l'adoption et la promulgation de l'ordonnance portant attribution des ministères, l'envoi par le Premier ministre aux membres du gouvernement, des lettres des missions ainsi que par la signature d'un code d'éthique. Le Premier ministre a exhorté, le ministre à faire preuve, à faire du programme du gouvernement, leur bréviaire de chaque matin. Il leur a rappelé la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre des actions sous la conduite du président de la République, des actions qui doivent partir de nos 145 territoires parce que c'est dès la base que l'impulsion doit être donnée pour ce qui concerne le développement de notre pays. Le deuxième point abordé dans la communication du Premier ministre, c'est sa visite de travail effectuée en début de semaine dans la République égyptienne. Pour répondre à l'invitation des sonomologues égyptiens en vue de consolider les échanges entre les deux pays à la suite de contacts réguliers existant entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République d'Égypte. La mission a porté essentiellement sur la visite du chantier de la cité administrative de Almassa capital située à 80 km du Caire. Le projet d'extension de la ville-province de Kinshasa dans sa partie est s'inspirera de ces modèles. C'est dans ces cadres que des discussions ont-ils lieu entre le membre du gouvernement et la société égyptienne, maître d'ouvrages spécialisés dans le développement des villes ? Kito Kociti sera bâti à l'image de la ville de Almassa du Caire. Les aspects techniques du projet ainsi que les mécanismes de financement ont été discutés avec la partie égyptienne. Les ministres d'État à l'urbanisme, son collègue à l'aménagement du territoire ainsi que le ministre des Affaires foncières ont été chargés de préparer le rapport technique à soumettre au Conseil de ministre pour adoption. Le troisième point de la communication du premier ministre a porté sur les décès d'un étudiant à l'université de Kinshasa. Le premier ministre-chef du gouvernement a déploré la mort de l'étudiant Shama Kouete. Il a indiqué que pareil événement est inacceptable et qu'il ne devrait plus se répéter. Il a réitéré, à la suite de l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les condoléances du gouvernement à la famille des lillistres disparus ainsi qu'à toute la communauté estudiantine et professorale de l'université de Kinshasa. Il a encouragé la justice à faire son travail afin de sanctionner sévèrement et de manière exemplaire les coupables. Il a rappelé la nécessité pour le gouvernement de poursuivre la formation des policiers dans les maintiens de l'ordre public et de les doter des armes non létales pour éviter pareils incidents dans l'avenir. Autre point abordé par le premier ministre. Il a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de rester attentifs aux révendications sociales pour prévenir les mouvements des grèves, notamment dans les secteurs de la santé et dans les secteurs du transport. Il a également informé le membre du gouvernement de la reconduction des mesures de 15 jours arrêtées au conseil de ministre du 18 juin dernier à Bounia concernant la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Le premier ministre a conclu son intervention en annonçant la signature par lui en deux semaines du décret qui va permettre au ministre des Finances et celui de Transport et Voix de Communication ainsi que celui de l'économie des procédés à la signature des arrêtés qui vont concrétiser la baisse du coût des billets d'avion. Il en sera de même dans le prochain jour en ce qui concerne le produit surgelé. Au chapitre 2 du conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, représenté par son vice-ministre, a fait le tableau de l'état du territoire, qui reste généralement marqué par le calme. L'état d'esprit de la population a été marqué par quelques faits saillants, notamment les débats au sein de confessions religieuses autour de la désignation du candidat du président de la Commission électorale nationale indépendante, la polémique au sein de la population consécutive au projet de loi fixant à la proposition de loi fixant le montant de la date et du fiançaille, la psychose au sein de la population consécutive à la décision prise les 16 juillet 2021 par les médecins de services publics de radicaliser leur mouvement du grève sur toute le tendu du pays et la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège. Toujours sur ces chapitres, pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation générale sur les terrains opérationnels qui demeure relativement calme à ce jour. Il est particulièrement revenu sur la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège où la forte pression de nos forces armées continue d'enregistrer des redditions de miliciens. En province d'Elituri, la situation sécuritaire est suivie étroitement dans deux de cinq territoires qui composent cette province. Elle est marquée par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les groupes armés. Les services signalent l'émergence d'un groupe armé, c'est disant codeco islamique. En territoire d'Irumu, les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré dans la localité de Machini 150 familles d'otages des mains des ADF. Cette opération a coûté la vie à cinq de nos vaillants militaires et blessé sept autres qui ont été admis en soin. Le gouvernement salue l'âme de ses vaillants combattants. En province du Nord-Kivu, le gouverneur militaire s'est installé à Beni, au cœur des opérations. Avec son quartier général, il coordonne et suit de près les déroulements des opérations et sensibilise davantage les groupes armés à déposer les armes. Le calme a été ainsi observé, cette semaine, dans les territoires de Loubero, de Massissi, de Niragongo, de Walikale, ainsi que dans la ville de Boutemo. D'autres réditions au phare d'essai ont également été enregistrées. Dans la ville de Goma, le bouclage effectué par le Force de l'Ordre, les 18 juillet 2021, au quartier Bujovu, pour réduire la circulation des armes et favoriser le retour de la paix, s'est soldé par l'interpellation de 139 personnes, dont une dizaine de militaires forces armées de la République démocratique du Congo et neuf sujets étrangers mis à la disposition des services de migration. Des 66 de ces 139 personnes ont été relâchées et 73 autres ont été transférées à la prison des Munzenzi. Des armes et munitions ont été saisies dans quelques maisons de ces criminels. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a également signalé au Conseil de ministre l'achèvement du chantier de construction par les génies militaires des 1000 maisons destinées à être livrées aux victimes de l'éruption du Niragongo. Évoquant la situation dans la province voisine du Sud-Kivu, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a informé le Conseil du transferment à la justice militaire de neuf militaires, dont sept poursuivis du chef des pillages de biais de la population et deux autres pour vendre des munitions et ténues militaires aux combattants Maïmaï, Bilose et Bichombouke à Minemboï. Le gouvernement suit de près la situation dans les hauts plateaux et envisage de nouvelles mesures qui permettront le retour de la paix. Au point 3 de ce chapitre sur les points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de ministre que la tendance générale à la semaine épidémiologique 29, après la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l'incidence de Covid-19 des 18,7% par rapport à la semaine précédente. En effet, la régression a été constatée de 32% au cours de cette période à Kinshasa, contrairement à d'autres provinces où il a été remarqué une augmentation de 8,19% des cas confirmés par rapport à la semaine précédente. Quant au taux d'occupation de lits à Kinshasa, nous continuons d'enregistrer des baisses à ces sujets. Les efforts du gouvernement sont dorénavant déployés pour élever les défis de prise en charge médicale à l'intérieur du pays, particulièrement dans la province du Nord-Kivu. Il y a un besoin accru en oxygène qui dépasse la capacité des productions installées sur place. C'est ainsi qu'à l'initiative du président de la République, chef de l'État, le gouvernement de la République va acquérir 4 unités de production d'oxygène pour 4 villes de la partie Est de la République du Congo où les cas des Covid se sont révélés en hausse ces deux dernières semaines. La capacité des productions de chacune de ces unités et des 100 bonbonnes d'oxygène par jour. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, a rassuré le Conseil de l'avancement du processus d'allocation diversifiée des vaccins à la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il signale l'arrivée de 250.380 doses du vaccin Pfizer d'ici la mi-août 2021 et 4,6 millions autres doses arriveront en septembre prochain dans le cadre de l'initiative COVAX. Avant de conclure son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention a évoqué une série de négociations qui ont été entreprises entre les bancs syndicales du personnel de la santé et le gouvernement, lesquelles ont abouti à des résolutions concrètes invitant ainsi la grève dans les secteurs de la santé. Face aux révendications salariales, les médecins des services publics bénéficieront d'une allocation suivant le barème convenu au terme de ces négociations avec le ministère de la Santé et le ministère du Budget. Quant aux révendications du personnel de santé, nos médecins, en attendant leur rencontre avec le ministre de la Santé, 5 092 agents sont déjà alignés et touchent leurs primes des risques réajustées à partir de ce mois de juillet 2021. Les autres révendications s'est rempris en compte dans la loi des finances pour l'exercice 2022. Le gouvernement a invité leur syndicat à prendre part aux conférences budgétaires qui débutent ce lundi 2 août 2021. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a présenté au Conseil le rapport de la mission officielle de la délégation qu'il a conduite avec des experts congolais à Yaoundé, en République du Cameroun, du VAR au 26 juin 2021, dans le cadre de la 40e Assemblée Générale de Shelter, Afrique. Dès la table ronde des ministres et chefs des délégations portant sur la problématique du déficit en logements décents et abordables en Afrique, à la visite des sites, abritant les projets des logements sociaux en cours d'exécution à Yaoundé, en passant par les symposiums et les travaux proprement dits de l'Assemblée Générale annuelle, ces assises qui ont permis à la République démocratique du Congo de marquer son retour dans les girants de Shelter, Afrique, confirmant ainsi son leadership à la tête de l'Union africaine. En termes des résultats obtenus, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a cité quelques exemples, notamment une ligne de crédit hypothécaire de 4 millions de dollars américains accordés à une banque congolaise à désigner pour des prêts hypothécaires, la création d'une structure en joint venture à actionnariat composée de Shelter Afrique et à coprime pour assurer la mise en œuvre de programmes de logements décents et abordables, l'ouverture d'un bureau des représentations de Shelter Afrique à Kinshasa, l'envoi d'une équipe d'experts de Shelter Afrique à Goba dans le prochain jour pour évaluer la situation sur place en vue de définir les niveaux d'intervention de cette institution sur terrain. Pour conclure, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, a fait l'État de son entretien téléphonique avec le président de la République, Sœur du Cameroun, son Excellence Paul Biya, lui rappelant le rôle important joué par la République démocratique du Congo dans la création des Shelter Afrique en tant que bras opérationnel de l'Union africaine. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 12e réunion tenue le vendredi 16 juillet 2021. Au point 4 du Conseil de ministres à des séjours, examen et adoption de dossiers. Le premier dossier, portant sur le programme des développements et d'innovation en entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo, Prodige, a été présenté par le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises. Il a expliqué au Conseil le sens de ce programme lequel vise la construction des infrastructures spécifiques dédiées à booster et encadrer les initiatives entrepreneuriales dans les chefs des élèves et des étudiants. En vue d'envisager la mise en œuvre rapide de ces programmes, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, de petites et moyennes entreprises, a sollicité du Conseil l'adoption du Prodige afin de permettre son implémentation dès l'année scolaire 2021-2022 en ce qui concerne la réforme des programmes de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, la lévée d'une option claire entre un financement à hauteur de 100 millions de dollars pour 12 provinces uniquement ou 200 millions de dollars pour toutes les 26 provinces du pays, d'autoriser le ministre des Finances à introduire une requête pour l'obtention de 100 millions de dollars de la première phase au Prodige auprès de la Banque africaine des développements dont l'accord de principe a déjà été acté, de permettre au ministre des Finances en vue de l'extension du Prodige à toutes les 26 provinces d'introduire la requête auprès de bailleurs de fonds afin d'obtenir le 100 millions de dollars supplémentaires. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil des ministres. Toujours sur ces chapitres de dossiers, de l'évaluation et du suivi des mesures pour la mobilisation accrue des recettes, dans les cadres du renforcement du dispositif des mobilisations accrue des recettes publiques, le ministre des Finances, représenté par sa vice-ministre, a informé le Conseil que le ministère des Finances a signé des contrats de performance avec chacune des régies financières en augmentant de manière volontariste de 15% la cible des mobilisations de recettes, soit 10 780 milliards de francs congolais alors que la loi de finance 2021 a fixé ses assignations à 9 374 milliards de francs congolais. Ainsi, l'analyse du comportement de recettes devrait s'effectuer par rapport aux assignations de contrats de performance et par rapport à celles fixées dans la loi des finances pour l'exercice 2021. Présentant la situation de la trésorerie de l'État du 1er janvier au 29 juillet 2021, elle a fait l'état d'une mobilisation de 6 296 000,3 milliards de francs congolais, soit 67% des assignations budgétaires annuelles évaluées à 9 374 milliards de francs congolais, 58% des assignations du contrat de performance fixé à 10 780 milliards de francs congolais, 61% par rapport à la cible de recettes fixées dans l'accord avec le Fonds monétaire international. Des performances qui, grâce à ces dispositifs renforcés, devraient se consolider jusqu'à la fin de l'année. Le ministre d'État, ministre du Budget, a complété la vice-ministre dans ses chapitres. Il a annoncé l'organisation à partir du 2 août prochain des conférences budgétaires pour l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Il a formulé quelques recommandations invitant les ministres à envoyer leur projet des prévisions budgétaires en veillant aux mesures d'accroissement des recettes de l'État dans tous les secteurs pour permettre le bon déroulement de ces échanges. Après débat et délibération, cet autre dossier a été adopté. Au chapitre 5 du Conseil des ministres est de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes. du projet d'ordonnance portant nomination des agents de carrière des services publics de l'État au grade et en fonction de médecin général, médecin-chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation et innovation du service public, a soumis au Conseil les projets d'ordonnance portant nomination des agents de services publics de l'État au grade et en fonction de médecin général, médecin-chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Ces textes concernent en effectif de 1 654 médecins, 582 médecins généraux, 230 médecins-chefs des cliniques et 842 médecins résidents. La proposition de leur nomination par le président de la République-chef de l'État conformément à l'article 81 de la Constitution a été donc sollicité. En appui à l'argumentaire du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, les ministres de la santé publique, hygiène et prévention, a explicité qu'il s'agit d'un travail qui a été préparé par la commission ad hoc gouvernement-bancs syndicales chargée d'examiner les revendications des médecins et de dégager les pistes des solutions à soumettre au gouvernement pour dispositions utiles, des échanges qui étaient menés pour éviter de déclencher la grève dans les secteurs de médecins. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a annoncé au Conseil qu'un travail est en cours au niveau de ces services, notamment à la direction générale des ressources humaines, afin de rencontrer de manière globale les préoccupations liées à la régularisation, la mécanisation, la titularisation et à la promotion en grade des agents de carrière des services publics de l'État et que les conclusions de ces travaux seront soumises au Conseil de ministre pour décision. Après débat et délibération, le projet d'ordonnance a été adopté. Le deuxième texte soumis à l'approbation du Conseil du ministre à des ce jours, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du... Dans sa note de présentation du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national pour une période de 15 jours prenant cours le 4 août 2021, la ministre et d'État ministre de la Justice et garde des Sceaux a salué les sacrifices consentis par les élus nationaux qui ont promptement décidé de contribuer financièrement à l'effort de forces armées de la République démocratique du projet avec une partie de leurs émoluments. À ces sacrifices financiers, il faut donner leurs pertinentes observations apportées à l'occasion de la précédente loi des prorogations. eu égard aux nouvelles métaux terroristes employés par l'ennemi, les forces armées de la République du Congo méritent d'être davantage soutenues et il leur faut plus de temps pouvant leur permettre de poursuivre avec les opérations de grande envergure sur terrain. Une cinquième prorogation de l'état de siège s'impose compte tenu de l'envol qui vient de prendre la conduite de ces opérations ainsi que la mise en place des animateurs militaires de la territoriale dans les provinces concernées, à savoir la province du Nord-Kivu et la province de l'Itouri. Le gouvernement a en outre pris en compte comme recommandé par les honorables députés la nécessité de faire un état des lieux sur les questions majeures des sécurités et de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencez à 10h49 la réunion du Conseil de l'État a pris fin à 14h29. Je vous remercie.